Lucius Anaeus Seneca est communément appelé Sénèque le philosophe, pour le distinguer de son père, Sénèque le réteur, qui lui a donné une solide formation en rhétorique et en philosophie, deux disciplines qui s'associent étroitement dans toutes ses œuvres. Il est né au début du Ier siècle après J.-C. et est l'un des représentants les plus importants de ce qu'on appelle le stoïcisme impérial, une adaptation romaine de la doctrine stoïcienne grecque originelle, qui tout en se fondant sur la physique développée par Zénon et Chrysippe, met particulièrement l'accent sur la conduite morale que doit tenir l'individu par rapport aux autres, à ce qui dépend de lui et à ce qui n'en dépend pas. La question de la place de l'individu dans la collectivité est donc centrale, et repose sur l'idée d'un cosmopolitisme. Par nature, tous les hommes sont frères, même si les différences sociales doivent être maintenues, et chacun d'eux doit jouer son rôle au service des autres dans la mesure de ses moyens, dans une sorte de république philosophique universelle. La vie de Sénèque est particulièrement représentative des enjeux et des problèmes que pose cette participation à la vie de la cité dans le contexte politique de l'Empire. Sous les empereurs Caligula et Claude, il a en effet connu la disgrâce, et a subi un exil en Corse pendant huit ans, de 41 à 49. Lorsqu'Agrippine réussit à se faire épouser par Claude, elle intervient pour faire rappeler Sénèque à la cour, et elle lui confie la tâche d'éduquer le jeune Néron à la philosophie. C'est pour le philosophe stoïcien, l'occasion rêvée de former à la sagesse, un jeune homme que les intrigues de sa mère parviennent finalement à faire accéder au pouvoir en 54, avec l'ambition d'en faire un prince éclairé. Pendant les cinq premières années du nouveau règne, tous les espoirs semblent en effet permis, et Sénèque compte, avec Burrus, parmi les ministres du prince les plus influents. Malheureusement, les choses se gâtent assez vite, et Sénèque prend rapidement la mesure des limites de son efficacité. Après l'assassinat, en 55, du prétendant légitime, Britannicus, c'est en 59 celui de la propre mère de Néron, Agrippine, que Sénèque doit couvrir comme il le peut. Sous l'influence de sa maîtresse, Popée, Néron finit par lâcher l'abri de ses passions, répudie sa femme, Octavie, et échappe de plus en plus au contrôle de ses ministres. Burrus meurt dans des conditions suspectes, en 62, et Sénèque comprend qu'il est temps de se mettre à l'abri, ce qu'il fait en prétextant des ennuis de santé. C'est du fond de sa retraite qu'il apprend le grand incendie de Rome, en 64. En 65, la conjuration de Pison tente de mettre un terme à la dérive tyrannique du règne de Néron, mais cette conjuration est découverte. Le nom de Sénèque est prononcé, sans qu'il soit certain qu'il ait participé au complot, et le philosophe reçoit l'ordre de se donner la mort, ce qu'il fait en avril 65, en s'ouvrant les veines. Sa mort, longue et douloureuse, est en tout cas digne d'un sage stoïcien, et marquera les esprits. Le texte que nous allons lire, extrait du De Tranquillitate Animi, n'est pas strictement daté, mais semble appartenir aux dernières années de l'activité de Sénèque, avant sa retraite de 62. Il s'agit d'un dialogue philosophique, ou plutôt d'une réponse que rédige Sénèque à destination d'un de ses disciples stoïciens, Sérénus. Celui-ci vient d'écrire à Sénèque que tout en étant déjà bien engagé dans la voie stoïcienne, il hésite régulièrement entre la volonté de participer à la vie publique pour rendre service à ses concitoyens, et la tentation de se retirer, par lassitude des coûts que l'on reçoit, autant que par goût de l'étude. Il oscille donc entre ces deux pôles, et cette intranquillité produit chez lui ce qu'il qualifie de mal de mer. La réponse de Sénèque est très représentative de son état d'esprit, en un temps où lui-même, confronté à son échec politique, cherche un moyen de continuer à servir la communauté humaine malgré tout. Actions politiques et retraites philosophiques, loin de s'exclure, doivent se compléter, et l'on doit pouvoir trouver le moyen de continuer à être utile, même si les circonstances extérieures nous en empêchent. Rhetorique et philosophie sont ici inextricablement mêlées, dans un bel exercice de haute voltige stoïcienne, mais au service d'une idée essentielle. C'est par son exemplarité même que le sage stoïcien peut continuer à jouer son rôle, ce que, malgré tout, Sénèque saura mettre en pratique, effectivement, jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501